Alors frères et sœurs, la semaine dernière, Nirina a quelque part conclu la série estivale des phrases marquantes de la Bible avec la notion d'amour, le vrai amour, celui que Jésus porte à ses disciples au prix de sa vie. Et après il manifeste sa gloire par sa résurrection. A propos d'amour, vous avez peut-être constaté que le temps passé avec une personne qu'on aime peut parfois sembler trop court. On voudrait que certains moments s'éternisent. C'est un peu le même effet quand, par exemple, on regarde, vous savez, un très bon film avec une belle réalisation, avec une narration efficace, avec De Niro. Souvent, les deux heures de projection semblent n'avoir duré qu'un quart d'heure. A peine assis, le rideau tombe au cinéma, enfin avant il y avait des rideaux, paf, c'est déjà fini. Au contraire, une file d'attente à la poste pour un simple timbre, pour cinq petites minutes, semble une durée interminable. Comme on le constate tous, le temps est une notion relative selon les expériences vécues. On peut ajouter à ça qu'un événement qui s'est passé, par exemple, il y a de ça dix ans, semblera en fait pas si ancien à une personne de mon âge. En revanche, pour une personne qui a la vingtaine, c'est une durée qui remonte à la moitié de sa vie. Donc, pour elle, ça lui paraît très ancien. Alors, on peut commencer à se poser la question, parmi toute cette relativité, la Bible donne-t-elle un enseignement clair sur ce qu'est le temps ? Réponse courte, non. En effet, les Écritures saintes ne sont pas un traité de science qui va nous apprendre les liens entre l'espace, le temps, d'un point de vue cosmologique. En revanche, les auteurs de la Bible ont laissé à plusieurs endroits des éléments qui vraiment permettent de discerner certaines fausses perceptions qu'on peut avoir sur le temps. Alors, quelque part, c'est quand même un épisode supplémentaire aux expressions célèbres issues de la Bible. En effet, il y a une expression très célèbre inspirée d'un personnage biblique quand on veut exprimer qu'une action dans le temps remonte à une date très lointaine. Par exemple, on dit que la dernière fois qu'un Français a gagné le concours de champ de l'Eurovision, ça remonte à Mathusalem. Au tennis, on peut dire que la dernière fois qu'un Français a gagné le tournoi de Roland-Garros, ça remonte à Mathusalem. Au football, les supporters diront que la dernière fois que le PSG a gagné la Ligue des Champions, ça ne remonte même pas à Mathusalem, ils ne l'ont jamais gagné. Donc, vous l'avez compris, on va un peu réfléchir sur la notion de temps avec l'exemple d'une généalogie du début de la Bible. Donc, Adam et Ève ont eu plusieurs enfants, mais trois dont on connaît les noms, Abel, Cain et Seth. Donc, on lit en Genèse 5, les versets 21 à 27, un extrait de la généalogie issue de Seth. À l'âge de 65 ans, Énoch eut un fils, Mathusalem. Après la naissance de Mathusalem, Énoch marcha aux côtés de Dieu pendant 30 ans. Il eut d'autres fils et des filles. Sa vie dura 365 ans. Il marcha aux côtés de Dieu, puis il disparut, car Dieu l'enleva auprès de lui. À l'âge de 187 ans, Mathusalem eut un fils, Lémèque. Après la naissance de Lémèque, Mathusalem vécut encore 782 ans. Il eut d'autres fils et filles. Après avoir vécu en tout 969 ans, il mourut. Jusqu'ici la parole de Dieu. Frères et sœurs, à partir de ce texte et en développant un peu, en fait, on va se poser deux questions. Il y aura deux points principaux aujourd'hui. On va voir tout d'abord que l'ancienneté est quelque chose de vraiment précieux, mais que ce n'est pas une fin en soi. Et deuxièmement, on verra que le temps qui passe, et qui parfois est si cruel, si terrible, n'est pas une fatalité, mais en fait est une grâce. Le texte biblique d'aujourd'hui met en scène, on l'a rappelé, un des personnages les plus célèbres de la Genèse, Mathusalem. Comme vous le savez sans doute, il est surtout connu pour être celui pour lequel l'écriture mentionne la plus longue durée de vie. Comme le rappelle le dernier verset de la lecture du jour, après avoir vécu 969 ans, il mourut. Comme on l'a rappelé dans l'introduction, ça a donné une expression célèbre. Quand on veut dire qu'un événement est très ancien, qui remonte loin dans le temps, on dit que ça remonte à Mathusalem. En général, ce qui étonne dans ce récit, c'est les âges de plusieurs personnages, donc plusieurs centaines d'années. Mathusalem, c'est celui qui a l'âge le plus haut, mais ce n'est pas une exception. En fait, dans toute la littérature du Proche-Orient ancien, il se trouve que c'est des durées très petites et très modestes. On compare souvent les premiers récits bibliques avec les écrits de la civilisation sumérienne, qui grosso modo occupaient l'Irak actuel au deuxième et troisième millénaire avant notre ère. Les Sumériens aussi avaient des généalogies dans leur littérature. Un petit extrait juste de ce que dit Véronique Grandpierre, une historienne spécialiste de la civilisation sumérienne dans un ouvrage « Histoire de la Mésopotamie ». Ouvrez ces guillemets. Il y a le thème du mythe du roi Etana, mis par écrit à l'époque paléo-babylonienne, soit le deuxième millénaire avant Jésus. Etana serait le treizième souverain de la première dynastie de la ville de Kis. Il aurait, d'après la liste sumérienne, vécu 635 000 ans. Donc vous voyez que les auteurs sumériens ont, si je puis dire, eu la main beaucoup plus lourde que les auteurs bibliques dans l'exagération des durées de vie. En fait, ce n'est pas un cas isolé. Les générations sumériennes donnent des durées de vie de plus de 100 000 ans à de nombreux souverains. Et même ceux qui ont moins de 100 000 ans, qui ont genre 10 000 ou 90 000 ans, c'est un peu les losers de la généalogie. Donc, si vous voulez approfondir cette comparaison, il y a un petit ouvrage dans la bibliothèque « Comprendre Genèse 1 à 11 » que vous trouvez que vous pouvez emprunter. Et en fait, on a vraiment de bonnes raisons de penser que l'auteur de la Genèse, inspiré par l'Esprit de Dieu, a en fait produit un texte en opposition à cette littérature, justement, polythéiste de Mésopotamie. Le texte d'aujourd'hui, en fait, remet les choses à leur place en montrant qu'on ne peut pas s'enorgueillir d'exister depuis très longtemps. Comme le faisaient les rois sumériens, justement, avec des âges complètement loufoques de plusieurs centaines de milliers d'années. D'ailleurs, le personnage qui a vraiment marché avec Dieu est celui dont la durée de vie est la plus modeste, en fait, dans la généalogie biblique. On peut relire le verset 23 et 24 au sujet d'Enoch. « Sa vie dura 365 ans, il marcha aux côtés de Dieu, puis il disparut, car Dieu l'enleva auprès de lui. » Alors, je n'ai pas la bénédiction qu'il y a à vivre très âgé. Moi-même, j'ai eu vraiment la chance d'avoir dans ma famille plusieurs personnes qui ont vécu et en forme au-delà de 90 ans. Ce que je dis, c'est qu'une longue durée de temps n'est pas une fin en soi. Alors, c'est vrai que dans l'imaginaire collectif, si je puis dire, quelque part, ça rassure une entité, une entreprise qui a bénéficié d'une grande durée de temps. Regardez par exemple la stratégie de communication de nombreuses entreprises qui se vantent de leur grande durée d'existence. Prenez l'exemple de la boulangerie Paul, qui a une quantité industrielle de points de vente en France. Sans doute, beaucoup d'entre vous ont déjà acheté une baguette ou un sandwich chez Paul. Leur slogan est le suivant. Paul, maison de qualité, fondée en 1889. Je n'ai pas d'action chez eux, vous allez voir où je veux en venir. Sauf qu'en réalité, ce qui a été fondé en 1889, c'est une toute petite boulangerie dans le nord de la France, une modeste affaire familiale, qui a été incorporée dans le réseau des boulangeries Paul. L'entreprise Paul, telle qu'on la connaît, a été immatriculée en 1996. Disons que c'est moins vendeur que de prétendre que la société remonte au XIXe siècle. Actualisée à notre époque, c'est exactement le même procédé qu'employaient les dynasties sumériennes en s'attribuant des durées de règne astronomique pour renforcer leur crédibilité auprès de leurs sujets. Comme on vient de voir, la qualité du temps passé ne dépend pas nécessairement de la durée du temps passé. Ce qu'on constate en revanche à propos du temps, c'est que le temps qui passe est une source d'inquiétude, voire vraiment de morosité aggravée, voire vraiment de peur pour beaucoup de personnes. Pour prendre deux exemples, la plus célèbre chanson de Léo Ferré exprime le malaise du temps qui passe. C'est la fameuse chanson « Avec le temps ». La chanson parle du temps qui passe comme d'une sorte de machine à broyer qui détruit tout sur son passage. Les souvenirs, les amis, la vie, il emploie même des images comme un cheval fourbu. Enfin voilà, chanson vraiment déprimante sur le temps qui passe. Alors, plus inattendu mais encore plus déprimant, il y a Marcel Pagnol qui est allé plus loin que Léo Ferré. L'auteur Marcel Pagnol, lui, il fait du temps, en fait, une vérité tellement dure qu'elle est compréhensible que par les adultes. À la fin du deuxième volet de ses souvenirs d'enfance, c'est le livre « Le château de ma mère », donc un livre qui évoque à la fin la mort de son plus fidèle ami et de sa maman, il dit ceci. « Telle est la vie des hommes, le temps qui passe, quelques joies, mais en fait très vite effacées par d'inoubliables chagrins, et il n'est pas nécessaire de le dire aux enfants. » Alors, face à ces visions un peu déprimantes du temps qui passe, en fait, on peut se demander ce qu'il en est de la volonté de Dieu. Après tout, Dieu nous a fait des êtres, et depuis la chute. Donc il y a un cirque là-bas, si vous voulez, avec des jongleurs et des acrobates. Où en étais-je ? Oui, donc face à ces visions un peu déprimantes, en fait, qu'en est-il de la volonté de Dieu, qui après tout nous a créé des êtres finis, qui allons physiquement mourir, qui avons la vie éternelle, certes, mais qui allons physiquement mourir. En fait, le temps qui passe dans la Bible est plutôt vu comme une grâce que comme une fatalité. Une expression, alors c'est un peu vieillot, mais parfois encore utilisée de nos jours, illustre que le temps qui passe est une bénédiction de Dieu. Alors vous allez tout de suite comprendre ce que je veux dire, si j'affirme que nous sommes actuellement en l'an de grâce 2022. Donc quand on emploie cette tournure un peu moyenâgeuse, on affirme en fait que nous devons chaque année passer à notre Seigneur, chaque minute, chaque seconde même. Ce temps passé depuis la mort et la résurrection de Jésus est le temps, en fait un temps de grâce dont dispose l'Église pour proclamer la parole et répandre la bonne nouvelle. Le temps qui passe est une manifestation directe et concrète, quelque part, de la patience de Dieu, qui laisse le temps aux pécheurs de se repentir et à l'Église d'affirmer ses liens et d'accomplir la mission. L'apôtre Paul écrit dans la lettre aux Romains, au chapitre 15, au verset 5, que Dieu, source de toute patience et de tout réconfort, vous donne de vivre en plein accord les uns avec les autres, conformément à l'enseignement de Jésus-Christ. La patience de Dieu, c'est aussi largement évoqué dans les proverbes, dans l'Ancien Testament et notamment dans les psaumes. Par exemple, le psaume 103 au verset 8, « L'Éternel est plein de piétés et miséricordieux, et il est plein de patience et débordant d'amour. » Donc chaque seconde qui passe est une grâce que nous donnons au Seigneur, quelque part, plus que sur la définition même du temps. Ça doit nous interroger sur la façon dont on dépense ce cadeau qu'est le temps qui nous est accordé. La question est plus profonde que le simple fait d'avoir 15 minutes à occuper dans une salle d'attente d'un médecin et de se dire « Alors, est-ce que c'est lecture de psaume ? Est-ce que c'est Candy Crush ? » Ou est-ce que c'est l'ancien numéro de Marie-Claire ? C'est beaucoup plus profond que ça. La question de la façon dont on appréhende ce don du Seigneur, qu'est le temps, quelque part revient à se poser la question suivante. « Quelle est ma vie de disciple du Christ ? » Oui, je suis sauvé par pure grâce, bien entendu, par ce don de la foi. C'est acquis. Simplement, comment l'investissement de mon temps témoigne du fait que j'appartiens corps et âme à notre Seigneur Jésus ? Bon, je ne pense pas qu'il y ait une manière uniforme de répondre à la question. Ce serait malvenu de conclure ce message en vous donnant à la fin l'emploi du temps type d'un chrétien. En fait, on a une expression populaire que je trouve affreuse. C'est l'expression « avoir du temps à tuer ». Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette expression. Ça peut être par exemple « entre la fin de mon travail et le repas, j'ai une heure à tuer ». En fait, l'expression est assez terrible car elle sous-entend que parfois, on n'a pas d'autre choix que mal occuper notre temps. En clair, de ne rien faire de vraiment intéressant et donc qu'il faut tuer le temps qu'on a à disposition. Alors, soit-il en passant, j'espère que vous n'êtes pas là simplement ce matin parce que vous aviez 1h30 à tuer ce dimanche matin. Blague à part, c'est vraiment une question avec laquelle je pense qu'on peut toutes et tous repartir ce matin. C'est la question de savoir comment glorifier Dieu au mieux, comment glorifier notre Seigneur et employer correctement le temps qui nous est accordé par pure grâce. C'est aussi une demande de prière peut-être légitime que nous pouvons formuler, chacun avec ses mots, mais qui pourrait donner « Seigneur, s'il te plaît, s'il te plaît, aide-moi à discerner comment te glorifier au mieux dans mes journées. Montre-moi comment bien investir le temps que tu m'accordes pour que je fasse ta volonté. » Frères et sœurs, je vous propose de conclure ce message en lisant, alors c'est l'apôtre Paul qui parle à Timothée, donc on n'est pas Timothée, mais il y a quand même, je pense, une inspiration à prendre de ce que l'apôtre Paul recommande à Timothée. On trouve ça dans la deuxième épître à Timothée au chapitre 4, les cinq premiers versets. « Devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui va juger les vivants et les morts, et dans la perspective de sa venue et de son règne, je te le recommande solennellement. Proclame la parole, insiste, que l'occasion soit favorable ou non. Convainc, réprimande, encourage par ton enseignement, avec une patience inlassable. Car le temps viendra où les hommes ne voudront plus rien savoir de l'enseignement authentique. Au gré de leurs propres désirs, ils se choisiront une foule de maîtres à qui ils ne demanderont que de leur caresser agréablement les oreilles. Ils détourneront l'oreille de la vérité pour écouter des récits de pure invention. Mais toi, garde en toute circonstance le contrôle de toi-même. Supporte les souffrances. Remplis bien ton rôle de prédicateur de l'Évangile. Accomplis pleinement ton ministère. Amen.